Bonjour à vous et bienvenue sur Emeut.com, Martin avec vous en ce vendredi 9 août 2019, ondes de chocs cette semaine du côté des différents marchés financiers et ce, partout à travers la planète. Je peux vous assurer que les traders, les analystes, les conseillers financiers, tout le monde ont été ébranlés et pris par surprise, sauf nous probablement, vous et moi, ceux qui nous suivaient depuis plus longtemps déjà, alors que nous sommes bien préparés pour ce type d'événements. Des événements qui nous rappellent ce que nous avons vu se produire au mois de décembre dernier avec des perturbations importantes à la fin de l'année dernière. Écoutez, ce n'est pas nouveau. On va voir ensemble maintenant les grands gagnants, les grands perdants, à quoi s'attendre dans le courant des 6 à 9 prochains mois de manière à bien protéger son patrimoine. C'est toujours un plaisir de vous servir. Demeurez des nôtres. Vous valorisez la qualité de nos vidéos? Eh bien, aimez et partagez celles-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolette gratuite, le tout sur Emeut.com. Un sujet que nous avons couvert ici chez Emeut, et ce, à plusieurs reprises, eh bien, c'est l'importance de se débancariser au maximum. Et le sujet n'est plus d'actualité aujourd'hui que jamais alors qu'on apprenait cette semaine, suite au taux d'intérêt négatif des obligations d'État, et ce, depuis plusieurs mois déjà, eh bien, une première banque, ici, eh bien, s'apprête à faire une ponction pour ses clients fortunés qui possèdent plus de 2 millions de francs d'actifs en banque, eh bien, de faire une ponction de 0,75 %, élargue la faiblesse des taux d'intérêt. Donc, une taxe ajoutée pour les gens fortunés, c'est là que ça débute. Soyez sans crainte, les pauvres paieront eux aussi. Particulièrement lorsqu'on regarde les conditions actuelles très négatives du côté des banques européennes. Regardez le graphique ici, maintenant. Vous comprenez que si on vient traverser le plancher ici, une action du côté de la Banque centrale européenne sera nécessaire pour sauver les banques. Et qui dit sauvetage bancaire, eh bien, dit inflation, dit augmentation des prix à la consommation, dit diminution des fonds de pension et ponction des comptes bancaires des citoyens. Avant d'analyser ce qui s'est produit cette semaine, j'aimerais rapidement retourner sur ce qui s'est produit la semaine précédente alors que la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed, a pris la décision de diminuer son taux directeur de 0,25 %, qui généralement vient d'évaluer la devise fiduciaire. On parle ici du dollar américain. Et vous avez constaté comme moi que ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, le dollar américain demeure très fort actuellement. Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Le premier constat ici, suite à la baisse du taux directeur, c'est quand même relativement surprenant. Pourquoi? Parce qu'une banque centrale qui diminue son taux directeur, c'est généralement pour stimuler une économie en ralentissement, alors qu'on martèle depuis des mois déjà que l'économie américaine est en forte croissance, forte augmentation des emplois disponibles et ainsi de suite. Son directeur, M. Powell, est venu annoncer que tout ça était dans un contexte de ralentissement économique mondial. Donc, est-ce que la Fed tend à vouloir jouer le rôle d'une banque centrale des banques centrales? Toujours est-il, eh bien, parce que le dollar américain lui-même est très, très, très liquide. Donc, il est très disponible. Eh bien, il y a trois facteurs ici à comprendre pourquoi il préserve sa valeur actuellement. Pour certains individus, le dollar américain représente une valeur refuge contre la devise de leur propre pays qu'ils utilisent. Vous comprenez qu'il y a plusieurs devises actuellement qui se dévaluent, qui perdent leur pouvoir d'achat beaucoup plus rapidement que le dollar américain. Donc, le dollar américain, pour certains, joue rôle de valeur refuge pour ceux qui n'ont pas accès à l'or, qui n'ont pas accès à des biens mobiliers, qui n'ont pas accès à du bitcoin pour l'instant ou ainsi de suite. Donc, par le fait même, ils échangent leurs devises, que ce soit le peso, le bolivar et ainsi de suite, et se réfugient du côté du dollar américain purement pour préserver leur pouvoir d'achat. Autre phénomène, la grande majorité des échanges commerciaux sont faits en dollars américains. Donc, il y a une énorme circulation de ce côté-là. Et lorsque les marchés sont baissiers au niveau des marchés financiers, eh bien, les investisseurs retournent en position cash. Et ce qu'on appelle une position cash, eh bien, généralement, c'est de retourner dans une devise telle que le dollar américain. Donc, il ne serait pas surprenant de voir à court terme, soit le dollar maintenir sa force ou bien même l'augmenter au fil des prochains mois pour inévitablement, à terme, retourner à zéro. Et là, on aura le clou final dans le cercueil de la crise des devises. Chose certaine, cette semaine, du côté de l'Asie, encore une fois, nous ne sommes pas certains des facteurs spécifiques pourquoi tout ça s'est produit. Mais du côté de la Chine, on a atteint ici une dévaluation du yuan, donc leur devise fiduciaire à eux, qui est tombée à un ratio de 7 yuan pour un dollar américain. Il n'en fallait pas plus pour créer une crise à travers les économies asiatiques. Et vous comprenez que tout ça, dans un contexte où il y a énormément de tensions sociales du côté de Hong Kong en ce moment, et bien entendu qu'il y a une fuite de capitaux, et là, les gens qui sont à Hong Kong cherchent à sortir des banques et de vouloir aller investir ailleurs. Et comme si tout cela n'était pas déjà suffisant, le lendemain, trois banques centrales, dont celles de la Nouvelle-Zélande, ont eux aussi pris la décision de diminuer leur taux directeur pour dévaluer leur devise fiduciaire, pour demeurer compétitifs. Un impact certain au niveau de l'inflation sur les produits à la consommation pour les citoyens de la Nouvelle-Zélande et autres. On comprend que c'est la perte du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Je le répète fréquemment. Chose certaine, il n'en fallait pas plus pour que les investisseurs mondiaux cherchent les valeurs refuge. Un des premiers endroits, c'est les obligations d'État, les bons du trésor américain. Et comme moi, vous le savez maintenant, eh bien, il y a plus de 15 trillions de dollars de valeurs dans les obligations en territoire négatif, en débutant par les différents pays de l'Europe, tels que l'Allemagne, la Suisse et ainsi de suite. Il reste quelques pays en territoire positif, des endroits où vous ne désirez pas mettre vos fonds, ça je vous assure. Chose certaine, il reste encore les États-Unis. Et l'obligation, le bon du trésor de 10 ans, qui est la référence, eh bien, a atteint un plancher de 1,63 qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années déjà, alors que le plancher précédent se situe à 1,32, qui est, soit dit en passant, le plus bas historique depuis l'émission des bons du trésor américain sur la période de 10 ans. Maintenant, un autre outil intéressant à surveiller attentivement, eh bien, c'est les bons du trésor sur une période de 30 ans, alors que cette semaine, nous avons retourné tester le plus bas plancher historique sur les bons 30 ans. Donc, imaginez la quantité de tension et de volatilité potentielle lorsqu'on non seulement retournera tester et dépasser le bas précédent sur le 30 ans, mais particulièrement sur celui où, donc, tous les yeux d'investisseurs sont tournés sur le 1,32 des obligations 10 ans. Donc, à travers les turbulences de la dernière semaine, quelles sont les valeurs qui ont été priorisées par les différents investisseurs? Eh bien, pas de surprise de notre côté, vous le savez, l'or qui performe merveilleusement bien dans des conditions extrêmes, et actuellement, on se rapproche à 40 euros l'once d'un sommet historique de valeurs, ici, qui avait été atteint à l'époque en 2012. Le sommet est déjà atteint si on valorise en dollars canadiens, mais nous sommes maintenant très près du sommet historique du prix de l'or en euros. Donc, dans le courant des dernières années, l'or a joué son rôle de valeur refuge, de préservation du pouvoir d'achat, et très bientôt, il deviendra un investissement, une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent de l'or. Du côté de l'argent, maintenant, une superbe surprise cette semaine avec une poussée en force, l'argent qui cherche à venir comprimer un peu son ratio, alors qu'historiquement, l'argent doit être dans les eaux de 15 à 25 pour 1 versus l'or. Eh bien, actuellement, nous sommes à plus de 80 pour 1. Donc, l'argent qui est comme de l'or sur stéroïde, il tend à réagir plus lentement que l'or, tout simplement parce qu'il est aussi valorisé comme une valeur industrielle. Mais lorsqu'il se met en fonction, il y a énormément de volatilité étant un plus petit marché. Par le fait même aussi, les poussées peuvent être plus fortes. Et parlant de volatilité, je sais que dans les dernières semaines, j'ai fait froncer les sourcils de plusieurs. Lorsque j'ai mentionné que Bitcoin était maintenant perçu comme une valeur refuge, eh bien, en voici la preuve, encore une fois, le mouvement ici que vous constatez où j'ai mis la petite flèche en orange, c'est le mouvement exact au moment où il y a eu la dévaluation du yuan chinois. Et dans les secondes qui ont suivi, une poussée très forte du Bitcoin qui a pris plus de 10% pour se retourner ici à 12 300 dollars US, le Bitcoin. Donc, vous constatez qu'à même titre que l'or et l'argent, le Bitcoin se positionne aussi comme étant une valorisation pour différents investisseurs. Ce n'est peut-être pas nécessairement votre cas actuellement du côté de l'Europe. Quoi que ça va venir parce que l'euro ne vaut pas grand-chose et va continuer de se dévaluer. Mais chose certaine, vous comprenez que du côté de l'Asie, les gens ont déjà perçu la valeur de Bitcoin. Une valeur qui est sans frontières, qui ne peut pas être saisie par les gouvernements et par le fait même, même si les Chinois ont tenté à plusieurs reprises, il ne serait pas surprenant dans le courant des prochaines semaines que les Chinois annoncent officiellement du côté du gouvernement l'adoption de Bitcoin comme étant une monnaie. Et je ne serais pas surpris que tout ça soit fait dans un contexte de venir foutre le bordel avec les Américains. Chose certaine, tout ça peut représenter une as dans la manche du gouvernement chinois. Je sais que plusieurs d'entre vous ont douté. Le temps me dira si j'ai raison ou pas. Mais par contre, il est important de considérer le mouvement haussier sur le Bitcoin parce que ça se représente comme étant une valeur refuge pour plusieurs personnes à travers la planète, dont ceux qui vivent dans des conditions extrêmes, dans des pays dévalorisés comme le Venezuela, la Colombie et plusieurs autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. partager la vidéo. Encore une fois, question d'éduquer les gens que vous aimez. On demeure ouvert à vos questions. Si vous avez des commentaires aussi, c'est toujours apprécié. Et je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501